Comment réinitialiser et déverrouiller Xiaomi 12S Ultra ? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les meilleures conditions aujourd'hui. J'ai une vidéo importante avec vous, et j'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne afin de vous présenter avec tout ce qui est nouveau. Maintenant, suivons la vidéo. Pourquoi voulez-vous réinitialiser votre appareil ? La raison la plus importante est que vous souhaitez donner votre appareil ou le vendre à quelqu'un d'autre. Parce que vous ne voulez jamais qu'aucune de vos informations personnelles ne reste sur l'appareil. Les autres causes comprennent. Pour vider l'espace mémoire de votre téléphone. Réparer un appareil qui ralentit ou se bloque. Pour résoudre le problème du gel constant du téléphone. Accélérer les performances de votre téléphone. Avantages de la réinitialisation du Xiaomi 12S Ultra. En réinitialisant votre Xiaomi 12S Ultra, tous les fichiers indésirables sont supprimés de votre téléphone, et votre Xiaomi 12S Ultra est complètement nettoyé, il ne plante donc pas et fonctionne bien. De plus, de nos jours, de nombreuses publicités contextuelles sur le téléphone arrivent à cause d'un virus. Si vous réinitialisez votre téléphone, vous pouvez vous débarrasser des publicités contextuelles inutiles. Avec cette méthode, votre Xiaomi 12S Ultra sera complètement propre et comme neuf. De plus, tous vos paramètres seront de retour par défaut. Inconvénients de la réinitialisation logicielle Xiaomi 12S Ultra. Si vous réinitialisez votre Xiaomi 12S Ultra, vous perdrez toutes vos données, contacts, photos, vidéos et applications installées. Donc, avant de réinitialiser votre téléphone, vous devez sauvegarder votre téléphone afin de pouvoir restaurer toutes vos données ultérieurement. Avant de réinitialiser votre téléphone. La réinitialisation nécessite au moins 50% de la batterie donc chargez complètement votre Xiaomi 12S Ultra. Si votre téléphone est faible en batterie et que vous allez faire la réinitialisation, vous risquez de rester bloqué au milieu de cette réinitialisation. Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre téléphone Android. Cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment sauvegarder votre appareil Samsung. De plus, nous avons un guide sur la façon de sauvegarder votre téléphone Android. Comment faire une sauvegarde complète du téléphone Android ? Il existe trois façons simples de réinitialiser les paramètres d'usine. Réinitialisation d'usine Xiaomi 12S Ultra. Dans cette vidéo, la raison pour laquelle je partage les trois méthodes est que si une méthode échoue, vous aurez deux autres options à essayer. Réinitialisation matérielle Xiaomi 12S Ultra. Méthode 1. Réinitialisation d'usine du Xiaomi 12S Ultra à l'aide des U-Menu Paramètres. Le moyen le plus simple de réinitialiser votre Xiaomi 12S Ultra est de passer par le menu Paramètres. Si vous pouvez accéder au contenu du téléphone, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine à l'aide du menu de réinitialisation des données d'usine de votre appareil. Pour effectuer ce processus, vous devrez suivre toutes les étapes ci-dessous afin de pouvoir facilement réinitialiser votre téléphone via le menu des paramètres. Tout d'abord, ouvrez le menu Paramètres. Recherchez et appuyez sur À propos du téléphone. Ensuite, appuyez sur l'option de réinitialisation d'usine. Appuyez maintenant sur Effacer toutes les données et attendez quelques secondes. Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, votre appareil redémarrera automatiquement et le premier remplacement peut être un peu plus long que la normale. Lorsque vous arrivez à l'écran de configuration, vous pouvez vous connecter à votre compte Google et ignorer le processus de configuration. La deuxième façon de réinitialiser le Xiaomi 12S Ultra passe par le mode de récupération. Si vous ne parvenez pas à accéder au contenu de votre téléphone et si vous avez oublié le verrouillage du motif ou le verrouillage de l'écran, vous pouvez réinitialiser votre téléphone à partir du bouton physique et déverrouiller votre téléphone via le mode de récupération. Pour ce faire, vous devez suivre toutes les étapes ci-dessous afin de pouvoir facilement réinitialiser votre téléphone via le mode de récupération. Éteignez d'abord le téléphone et, pour ce faire, maintenez enfoncer les touches volume et alimentation. Ensuite, lorsque le téléphone vibre, appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation du volume plus d'alimentation pendant quelques instants. Relâchez le bouton d'alimentation lorsque le logo Poco apparaît. Ensuite, sélectionnez effacer les données et effacez toutes les données. N'oubliez pas que vous devez appuyer sur le bouton volume pour naviguer et utiliser le bouton d'alimentation pour l'accepter. Maintenant, choisissez Confirmer, utiliser le bouton d'alimentation pour l'accepter. Revenez ensuite au menu principal et sélectionnez l'option Redémarrer. Enfin, sélectionnez l'option Redémarrer sur le système en utilisant le bouton d'alimentation. Troisième méthode, réinitialiser Xiaomi 12S Ultra à l'aide de Google Find My Device. Tout d'abord, visitez le site web officiel de Google Find My Device. Connectez-vous ensuite avec votre compte Google. Vous obtiendrez maintenant des options telles que Play Sound, Secure Device et Erase Device. Vous devez cliquer sur Effacer l'appareil à partir de ces options. Enfin, appuyez sur l'option Effacer l'appareil. Si vous recherchez un guide sur la réinitialisation matérielle du Poco X4 GT, assurez-vous également de consulter cet article. Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, votre Xiaomi 12S Ultra redémarrera automatiquement et le premier remplacement peut être un peu plus long que la normale. Lorsque vous arrivez à l'écran de configuration, vous pouvez vous connecter à votre compte Google et ignorer le processus de configuration. Deux façons simples de déverrouiller votre Xiaomi 12S Ultra au cas où vous auriez oublié le mot de passe ou le schéma de verrouillage du Xiaomi 12S Ultra. Ainsi, vous pouvez suivre certaines des méthodes mentionnées. J'ai donné deux façons de déverrouiller le Xiaomi 12S Ultra. Cela dépend de vous quelle méthode choisir. Seconde méthode, déverrouiller le Xiaomi 12S Ultra en répondant aux questions de sécurité. Cette méthode peut vous aider si vous souhaitez réinitialiser vos mots de passe sans perdre vos données, et cela sera possible si vous configurez une question de sécurité sous Google Account Security. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous obtiendrez l'option Modèle oublié et Nip mot de passe oublié sur votre téléphone. Appuyez dessus. Cliquez ensuite sur l'option Répondre aux questions. Maintenant, entrez les réponses aux questions de sécurité selon vous. Si la réponse que vous avez saisie est correcte, votre Xiaomi 12S Ultra sera débloquée. Après cela, il vous sera demandé oui ou non si vous souhaitez créer un nouveau code PIN, mot de passe ou mot de passe de verrouillage de motif pour votre Xiaomi 12S Ultra. Sélectionnez l'option Oui pour créer un nouveau mot de passe ou un nouveau schéma de verrouillage pour votre appareil. Méthode 2. Déverrouiller votre Xiaomi 12S Ultra en utilisant votre compte Google. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous aurez la possibilité d'oublier le schéma et d'oublier le code PIN mot de passe sur votre Xiaomi 12S Ultra. Maintenant, connectez-vous à votre compte Google en saisissant des informations telles que votre nom d'utilisateur mot de passe. Après cela, cliquez sur le bouton de connexion. Votre Xiaomi 12S Ultra sera débloqué. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, et j'espère que vous avez résolu les problèmes, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.